Le 7 mai sur France Inter Votre édito politique Thomas Le Grand, vous revenez donc sur l'interview accordée hier par Pierre Moscovici au Figaro. Oui, et le gros titre du Figaro était une citation du commissaire européen Moscovici « L'effort de la France n'est pas suffisant ». Il parlait des efforts de réduction de dépenses publiques. Bien sûr, la France obtient un délai de deux ans par rapport aux exigences de Bruxelles ou plutôt plus exactement par rapport aux accords que la France a signés avec ses partenaires. Mais, nous dit Moscovici, ce que font Paris et Bercy n'est pas suffisant pour réduire les déséquilibres de l'économie. Et puis, il prévient, faussement menaçant, la commission sera attentive et exigeante. Il faut que le gouvernement dise quelle réforme il va prendre et dans quel délai et sous quelle forme. Et là, on ne peut s'empêcher d'admirer l'aplomb, le professionnalisme de Pierre Moscovici, comédien, tragédien. Il a fait l'acteur studio. Cet homme peut tout jouer. Ce n'est pas moi qui fais ce parallèle, j'avoue, un peu facile avec la comédie. Hier, vous avez lu, Patrick, les déclarations de Pierre Moscovici à notre invité, Jean-Christophe Cambadélis. Et que vous a-t-il répondu, le patron du PS ? Que Pierre Moscovici était dans son rôle. Dans son rôle, c'est donc un rôle. Le texte ne serait pas de lui. Rappelons qu'il y a trois ans, le rôle de Pierre Moscovici était de décliner la formule de François Hollande, « Mon ennemi, la finance ». Puis, dans une autre tournée, post-mai 2012, moins triomphale, l'acteur répétait que le rythme de la réduction des déficits devait se faire en douceur, histoire de ne pas casser les espoirs de croissance. Fini la douceur, son nouveau scénario a d'autres exigences. Il faut faire plus de réformes et plus vite. Pour résumer, Moscovici n'a pas tenu les promesses de Moscovici. Et voilà que Moscovici fait la leçon aux deux premiers. Toute la difficulté de la majorité, c'est de faire comprendre que l'action du gouvernement qui ne produit pour l'instant aucun effet est savamment dosé pour répondre aux exigences de Bruxelles sans pour autant verser dans l'austérité. Mais plus personne n'y croit, trop de promesses d'inversion de courbe et de retournement de conjoncture au gouvernement. Moscovici était déjà en contradiction avec Montebourg. Aujourd'hui, alors que la ligne économique s'est enfin clarifiée et dans le sens que souhaitait Pierre Moscovici avec le départ de Montebourg, le voilà maintenant en porte-à-faux avec Emmanuel Macron, son successeur. Cette situation est incompréhensible pour qui voudrait sincèrement savoir quel est le cap suivi par la France. En pleine tentative de remobilisation, l'électorat socialiste pour les départementales. Pierre Moscovici ne pouvait pas rendre un plus mauvais service à ses anciens camarades. Il est dans la situation, vous savez, la situation impossible de l'élève qui chahute et à qui la maîtresse demande de prendre sa place quelques instants pour surveiller la classe pendant qu'elle s'absente. Le Fayot qui fait la discipline à ceux avec qui il rigolait quelques minutes auparavant. C'est bien le dernier à qui on a envie d'obéir. Thomas Legrand, merci pour cette prestation.